C'est Moulangu Zanujama et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma routine soin du visage. Vous êtes nombreuses à me demander ce que je fais pour avoir un teint comme ça. Mais en fait, je tiens à vous préciser qu'en vrai, je n'ai pas le teint aussi parfait comme ça peut paraître sur la caméra. Parce que la caméra, elle arrange les choses là quand même. Même quand je m'approche, je trouve que la caméra, elle lisse mon visage. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment ça en fait. Bref, mais dans tous les cas, je suis contente de ce que je fais sur mon visage. Parce que j'arrive quand même à garder un visage correct. En tout cas, un truc qui me plaît, moi. Et donc, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Alors, la première chose que je commence à faire, en fait, le matin. C'est ce que je fais tous les matins. C'est que je commence par nettoyer mon visage. Donc, en ce moment, soit j'utilise ce savon-là. D'ailleurs, il est presque fini. C'est du savon d'Alep. Soit j'utilise ce savon-là. Soit j'utilise ce savon-là. C'est du savon de Marseille. À ne pas confondre avec le petit Marseillais. Il ne faut pas confondre les deux. C'est vraiment le savon de Marseille. Donc, en majorité, j'utilise ces deux-là. C'est souvent mon humeur. Voilà, je n'ai vraiment pas de... Voilà, c'est en fonction de comment je me sens. Soit il y a très peu de cela. J'ai acheté ce truc-là, en fait. Ça, là. Je l'ai acheté à Cora. Ce que j'ai remarqué, qui est super agréable, en fait, c'est que c'est hyper rafraîchissant, en fait. Et vous savez, il a fait très, très chaud cet été. Et vraiment, c'est à merveille d'utiliser l'été. Parce que, en fait, ça te rafraîchit comme quand tu manges un chewing-gum à la menthe, en fait. Ça, ça te fait pareil. C'est la même sensation sur le visage, en fait. Et ça, c'est super agréable quand il fait chaud. Donc, j'avoue que pour l'utilisation à l'été, c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui, mon envie est sur le savon de Marseille. Donc, je vais utiliser le savon de Marseille. Voilà, je l'ai mouillé un peu, là. Et ce que je vais faire, c'est que, là, je vais tout simplement l'étaler sur mon visage. Ah, j'allais dans l'œil. J'ai mis trop d'eau. Ah, mon Dieu. Là, je vais faire des mouvements circulaires, comme ça, pendant quelques secondes. Donc, vraiment, vite fait. Vous voyez, ça sèche assez rapidement. Et, en fait, si j'ai des boutons et que je trouve que mon teint, il est dans un sale état, ce que je fais, c'est que je laisse poser le savon le temps de me brosser les dents, en fait. Et si je trouve que, voilà, mon visage est assez bien, que ça me convient, je le rince tout de suite. Voilà, donc là, ça va. Donc, je vais tout de suite le rincer. Vous entendez mon visage, comment il grince. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça nettoie bien, bien, bien la peau. Vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs pour vous gratter la peau, là. Juste avec vos doigts, vous faites des mouvements circulaires. Et le savon, en fait, nettoie super bien. Donc, utilisez vos doigts. Dieu vous a donné des doigts, utilisez-les. C'est fait pour. Bref. Donc, voilà. Une fois que j'ai rincé, normalement, une fois que j'ai rincé, là, c'est bon. Je m'arrêtais là et je passais tout de suite à l'étape où j'hydrate mon visage avec une crème. Sauf que, récemment, j'ai déménagé. Et j'ai l'impression que là où j'ai déménagé, l'eau est hyper calcaire. Et ça ne suffit pas, en fait, la crème que je mets pour m'hydrater. Après, mon visage, il devient très, très vite hyper sec. Donc, moi, j'ai la peau sèche. Et donc, à chaque fois, je dois remettre de la crème. Donc, du coup, j'ai acheté ce truc-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai acheté ce truc-là pour dire... D'enlever, en fait, l'eau du robinet de mon visage. Comme ça, en fait, ça ne me laisse pas cette sensation d'eau calcureuse. Ça ne m'assèche pas le visage. Enfin, j'ai remarqué que ça marchait pas mal bien. Donc, je mets sur la main comme ça, là. Je n'utilise pas de coton. Et je vais directement l'appliquer partout sur mon visage. Regardez, ça mousse un peu. Mais c'est normal. Je ne sais pas, c'est le produit qui fait ça. Je nettoie mon visage et je l'hydrate. C'est tout ce que je fais. Je n'ai pas de secret, en fait. Si vous pensez que j'ai un secret, c'est ça mon secret. Le petit plus du secret, c'est que c'est la régularité, en fait. C'est la régularité. C'est vraiment un truc que je fais tous les jours. Tous les jours. C'est comme manger, quoi. Si vous ne mangez pas, vous allez vous affamer. Vous n'allez pas être bien et tout. Là, c'est pareil. Le minimum, c'est de se nettoyer le visage et de l'hydrater. Il n'y a pas plus simple que ça. Et régulièrement, faire des gommages, se gommer le visage. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai dans la barre d'informations. Donc, n'hésitez pas à dérouler pour aller la voir. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'alimentation. Parce que moi, dès que je mange trop gras, je le vois sur mon visage. J'ai des boutons partout. Que je mange trop sucré, je le vois sur mon visage. Bref, vous l'avez compris. Dès que je mange trop mal, ça se voit sur mon visage. Mon visage, il reflète tout. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé de serviette pour m'assécher le visage. En fait, là, le temps de parler, ça a eu le temps de sécher. Mais en général, je fais ça comme ça là. Et ça sèche, en fait, assez rapidement. Là, ça a eu le temps de sécher. Donc, après, je vais utiliser une crème pour m'hydrater le visage. En ce moment, j'utilise celle-ci. Je vous la montre. Parce que je sais que vous allez me le demander. Donc, je vous la montre. Mais je ne sais pas si vous pouvez la trouver. Je ne sais pas où vous pouvez acheter ce truc-là. Parce que moi, je l'ai acheté dans un magasin. Par hasard comme ça, en fait. Je ne me souviens même pas, ce n'était pas le magasin. Bref, vous, je ne sais pas. Si vous cherchez sur Internet, peut-être que vous allez trouver. C'est une marque française. C'est marqué que c'est un baume corporel. Donc, pour le corps, moi, je l'utilise sur le visage. Parce que, pour moi, c'est du marketing, les trucs là, spécial. Visage, je ne sais pas. Mais moi, jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'achète des crèmes, je mise beaucoup sur la quantité. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir la quantité qu'il y a à l'intérieur. Parce que les trucs là, où le packaging, il est tout sombre, où il n'y a que des trucs colorés autour, où tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent, il n'y a pas grand-chose dedans. Souvent, c'est du trempe-œil. Donc, moi, j'aime bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais prendre une petite noisette. Je vais mettre comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, c'est fini. Et ça, c'est tous les matins que je fais ça. Ça me prend deux minutes, maximum cinq minutes. Mais là, comme c'est la vidéo, il y a des explications en plus. Donc, forcément, c'est un peu plus long. Mais c'est un truc super rapide. Et moi, en fait, il faut savoir que je ne me maquille pas tous les jours. Pour vous dire, depuis le début de l'année, je me suis maquillée deux fois. Enfin, me maquiller. Je ne sais même pas si on peut appeler ça du maquillage. Souvent, je mets juste un peu de poudre. Donc, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un qui me maquille. Donc, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Le fait de ne pas se maquiller, de laisser sa peau respirer, en fait. Ça permet juste de laisser ta peau s'exprimer. Et d'éviter de l'encombrer avec des trucs qui vont favoriser la sécrétion de sébum. Et donc, favoriser l'apparition de boutons. Je vous dis vraiment tout. Parce que vous voulez savoir, donc je vous dis ce que moi, je pense, qui fait que j'ai un teint, moi, qui me correspond. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que je fais pour prendre soin de votre peau. Si c'est le cas et que vous pensez que ça peut aider n'importe qui dans votre entourage, n'hésitez pas à nous partager la vidéo. Peut-être que ça peut aider, je ne sais pas. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Kwaheri! Je vous fais plein, plein de bisous! Mouah! 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 Mouah!